Les experts de l'ONU sont sûrs et certains que dans pas longtemps, il y aura une famine mondiale. Parce qu'en fait, sans les engrais phosphatés, toutes les plantes qui sont cultivées actuellement, les céréales, toutes les plantes de grande culture, tout ça, ne produiraient au mieux que 25% de ce qu'elles produisent actuellement s'il n'y aurait pas d'engrais phosphatés. Ça va bientôt arriver, parce qu'il n'y a que deux endroits où il y a des mines de phosphate, c'est en Tunisie et au Maroc, et qu'elles sont quasiment vides. C'est tout à fait la fin de l'exploitation minière du phosphate. Les seules plantes qui sont capables de mobiliser les traces de phosphate qu'il y a naturellement dans le sol, ce sont des anciennes variétés. Ce que je fais, en réalité, c'est la seule solution qu'il y aura dans quelques années, pour plusieurs gros problèmes. Partout dans le monde, c'est toujours les forêts qui produisent le plus à l'hectare chaque année. On a tout intérêt à s'inspirer de ce qui se passe dans une forêt, et essayer de faire pareil à notre avantage. Ça fait 50 ans que je fais de la recherche, que j'expérimente des tas de trucs, et que je continue tout le temps. C'est une question d'observer et de réfléchir par soi-même. Depuis plus de 20 ans, je vends des semences. Mais avant, je faisais un peu moitié-moitié. Et là, maintenant, on a tellement de demandes de semences qu'on ne fait que les semences. On doit avoir dans les 300 variétés de tomates et 150 variétés d'autres légumes. Et les courgettes, toutes les autres légumes, ils poussent dans eux aussi. J'ai culti, j'ai plantes, voilà, c'est tout. Fils des merdes. Il y a tellement de gens qui veulent me demander de venir voir ce que je leur explique et tout. Je peux donner les bases, et que chacun puisse essayer de réfléchir par lui-même. Il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de médecins, puis des retraités, des jeunes qui veulent s'installer en agriculture, enfin, de tout. Je fais juste en sorte que les plantes apprennent des choses au cours de leur vie et le transmettent à leur descendant. Par exemple, pour la résistance aux maladies, depuis 30 ans, j'ai décidé de ne plus jamais les soigner, même avec des trucs bio, même avec la décoction de prelles ou quoi. J'ai fait esprit de ne jamais les soigner. Même si je pense que, par exemple, le purin ou la décoction de prelles, c'est très bien, je fais esprit de ne rien faire pour qu'elles le fassent par elles-mêmes. Une plante qui attrape, par exemple, une maladie, si elle arrive à ne pas en mourir et à faire des graines après, les graines qu'elles plantent de l'année d'après, elles seront résistantes à cette maladie. Il y a eu un peu des pertes, mais bon, elles ont très vite appris à résister. En fait, ça marche, quoi. Oh, des fois, au bout d'une génération, ça suffit. Juste pendant le mois d'août, j'ai récolté 15 kg au mètre carré de tomates cerises. Et les grosses tomates, c'est entre 20 et 25 kg au mètre carré. Et sans une goutte d'eau. Alors que les hybrides les plus productifs, et j'ai encore une confirmation, il y a un maraîcher qui est venu en stage, un professionnel du côté de Nîmes, en agriculture conventionnelle, qui met de l'engrais, qui irrigue sans arrêt et tout, et il m'a confirmé qu'effectivement, les tomates hybrides ne donnent jamais plus de 8 kg au mètre carré. J'ai déjà eu en stage des contrôleurs du GNIS qui se sont inscrits à mes stages. Ils m'ont dit eux-mêmes, en partant, que leur formation au GNIS, elle était nulle et zéro. Ils se mettent en contact avec moi, surtout parce que c'est moi qui leur donne des idées, qu'après ils contrôlent, mais surtout, c'est moi qui trouve. Il y a eu des analyses de laboratoire de fête, et il s'est avéré qu'avec mes semences, et ça a été testé chez 10 maraîchers en bio, avec des terres complètement différentes, dans des régions différentes, et ils ont comparé avec des semences du commerce, surtout des hybrides et tout ça. Et bien, il s'est avéré qu'avec mes semences, il y avait 20 fois plus d'antioxydants, de vitamines et de polyphénols qui sont des molécules anticancéreuses, tout ça. Donc, l'explication qu'il y a à ça, c'est que comme je leur apprends aux plantes à résister par elles-mêmes aux maladies, en fait, les antioxydants, les vitamines et les polyphénols, c'est ce qui sert de système immunitaire aux plantes. Donc, en développant leur système immunitaire, on multiplie la quantité d'antioxydants et de vitamines et tout ça, ce qui fait que les plantes sont beaucoup plus résistantes aux maladies, mais en plus, c'est tout avantage pour ceux qui mangent les légumes après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les plantes et mes enfants, et c'est tout. J'ai toujours fait en sorte d'être en accord avec moi-même, parce que, d'ailleurs, moi j'ai toujours été contre le nucléaire, et bien, je n'ai jamais de ma vie, je n'ai pas encore payé ni un franc, ni un euro à EDF, de toute ma vie. Si je ne suis pas d'accord avec les choses, je ne vais pas le faire. Il faudrait que les gens apprennent quand même et être un peu plus en accord avec eux-mêmes. Ce serait pas mal. Ça résoudrait beaucoup de problèmes sur la planète. C'est pas normal. Quand des variétés, quand des semences, qui sont le patrimoine de l'humanité, que tout le monde a contribué à les avoir depuis peut-être 10 000 ans, et que tout à coup, elles deviennent illégales parce qu'il n'y a personne qui a mis un brevet dessus, en gros, il y a quelque chose de pas normal. Pour moi, ce sont des réglementations qui sont illégales elles-mêmes. Les gros semenciers, en fait, c'est quasiment le CNIS, ils ont fait les lois eux-mêmes, et en plus, c'est aussi eux qui sont chargés de les contrôler et de faire appliquer la loi, et qu'ils ont normalement même le pouvoir de donner des ordres aux gendarmes ou à la répression des fraudes. Toutes les semences que font les semenciers, qui, elles, ont été sélectionnées expressément pour manger un maximum d'eau et d'engrais chimiques, parce que ça, c'est le principal critère des semenciers. Et le truc, c'est que quand on essaye de les cultiver en bio, ou sans engrais phosphatés, s'il n'y en a plus, eh bien, ça ne donne quasiment plus rien. La plupart des hybrides sont apparemment faits avec des OGM. Sauf que, juridiquement, on prend deux OGM, on les croise, ça s'appelle un hybride. En plus, c'est le secret professionnel de semencier de ne pas dire avec quoi il fait un hybride. Donc, il n'y a pas du tout à le dire. L'hybridation. Il faudrait arrêter de raconter des bêtises, parce que l'hybridation, c'est juste, c'est un terme commercial. Tout ce qu'on a appelé hybrides F1, ce ne sont pas des hybrides. C'est juste des croisements entre deux variétés ou deux variétés de lignées pures que les semenciers ont fait dégénérer par consanguinité poussée au maximum. Et en fait, des vrais hybrides, il n'y en a jamais eu dans aucune plante, en gros. Depuis que les semenciers existent, ça a toujours été des sélections par soustraction de possibilités des plantes de s'adapter. C'est-à-dire qu'on retire, on ne garde que celles qu'on veut, dans une population, c'est comme si on dirait, on ne garde que les gens qui sont blonds, avec des yeux bleus, et on élimine tous les autres. C'est exactement ça que toutes les sélections sont faites comme ça. C'est des idées de nazis, en fait. L'agriculteur raisonnée, ça a été déjà une sorte d'injure pour les autres, parce que c'est comme si on dirait que personne n'a jamais raisonné avant de faire de l'agriculteur raisonnée. C'est une sorte d'idée de marketing qui a été mis en place par les gros semenciers, par les grosses firmes qui vendent des engrais chimiques et tout ça, pour contrer l'avancée du bio. Le résultat, c'est que depuis qu'il y a l'agriculteur raisonnée, on utilise le double de pesticides qu'avant. Et en fait, il y a un de mes élèves, un ingénieur agronome, qui m'a expliqué comment ça se faisait. C'est qu'en fait, des multinationales qui vendent les produits phytosanitaires fournissent aux agriculteurs qui font d'agricultures raisonnées des logiciels qui sont reliés à la météo et qui leur disent quand c'est qu'il faut aller traiter. Mais le résultat, c'est qu'ils traitent peut-être dix fois plus parce que même si eux, ils ne sauraient pas aller traiter, le logiciel leur dit qu'il y a un risque de mildiou, de machin, il faut aller traiter. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Ceux qui fabriquent ces logiciels, ce n'est pas pour vendre moins de produits, c'est pour en vendre plus. En réalité, la plupart de ceux qui font de l'agriculture conventionnelle, ce n'est pas du tout par conviction, c'est parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Quand je mange quelque chose qui n'est pas bio, et bien ce n'est pas compliqué, le lendemain, je n'avais plus aucune force pour travailler. Je ne me sentais pas bien du tout. Et d'ailleurs, je comprends que la plupart des gens sont tout le temps fatigués et plus ou moins tout le temps malades parce qu'ils passent leur temps à s'empoisonner. Et moi qui n'ai pas l'habitude, en plus, de s'empoisonner, ça ne m'a pas rendu carrément malade, mais je me suis senti fatigué toute la journée. Alors qu'autrement, je peux travailler 15 heures par jour sans manger, je ne me sens pas du tout fatigué. L'année passée, j'ai eu dans mes stages un ancien haut fonctionnaire de l'ONU qui travaille toujours comme chercheur et il étudie avec des neurobiologues l'influence de l'alimentation sur le cerveau. Et il paraît que c'est plutôt phénoménal. Et quand on regarde ce que la plupart des gens mangent, maintenant, on se demande s'il n'y a pas un gros problème. Le seul truc, c'est que que les gens aient envie de s'empoisonner eux-mêmes, à la limite, c'est leur problème. Le problème avec l'agriculture conventionnelle, c'est que ça empoisonne aussi toutes les nappes phréatiques, toutes les sources, ça empoisonne le monde entier. Je broie du bois, je fais du BRF que je mets comme paillage dans la bergerie ou dans les tables et c'est mélangé aussi en moitié bois, moitié paille. Ça fait du BRF qui ne fait pas de faim ou de soif d'azote parce qu'autrement, si on utilise du BRF surtout dans la région ici, pendant trois ans, on n'a plus rien qui pousse. Alors que là, ça me fait du BRF qui est imbibé par l'urine et les crottes des chèvres et tout ça, ou des vaches. Et donc, ça me fait un BRF qui ne fait pas de faim d'azote parce que c'est déjà équilibré. Et en plus, ça fermente beaucoup plus vite parce que les bêtes, comme je leur donne les branches et qu'elles mangent les feuilles, elles développent dans leur pence les bactéries spécifiques pour bouffer le bois que je broie après. Du coup, ça va beaucoup plus vite. Il y a des gens qui ont fait plein de recherches et qui ont cherché même dans le monde entier et qui m'ont certifié que je suis le seul au monde à faire ce que je fais. Mais bon, moi, ça m'étonne parce que normalement, dans l'histoire, il y a toujours eu, des fois de l'autre côté du monde, des gens qui faisaient la même chose sans le savoir et sans se connaître. Donc, ça m'étonnerait que je sois le seul. Mais en tout cas, comme ça dit. Mais en tout cas, de connu, enfin, ceux qui ont cherché partout, ils m'ont certifié que je suis le seul à penser comme ça. C'est les chasseurs qui élèvent des sangliers et qui font des dégâts parce qu'en fait, contrairement à ce que les chasseurs racontent, les chasseurs, ils disent, oh, heureusement qu'on est là pour réguler la population de sangliers. Sauf que dans les régions où les chasseurs n'ont jamais nourri les sangliers, il n'y a même pas 10 sangliers sur une zone de 20 kilomètres sur 30 de large. Et il n'y a même pas une dizaine de sangliers et personne n'a jamais vu de dégâts des sangliers. Mais le problème, c'est que les chasseurs, sous prétexte d'éloigner les sangliers, parce que c'est ce qu'ils racontent officiellement, d'éloigner les sangliers et des cultures, en fait, achètent des tonnes de maïs et les nourrissent dans les bois. Ce qu'on a planté au mois de juin, j'essaye de l'arroser au moins une fois dans la saison parce que ça ne peut pas prendre même racine. Parce que là, j'ai regardé, à un mètre de profondeur, la terre était déjà sèche comme de la poussière, comme là. Mais là, c'est ce que j'essaye de faire au fur et à mesure, mais je ne suis pas encore arrivé à arroser une seule fois. la moitié de ce qu'on a planté. En plus, on est à un des coins de France où en été, il fait le plus chaud. Il paraît qu'avec l'Andalousie, c'est l'endroit d'Europe le plus chaud. Parce qu'il n'y a que de la terre rouge là autour et ça fait comme un four solaire. Alors aujourd'hui, il fait bon, mais il y a trois jours, il faisait peut-être plus de 40 à Londres. La plupart, par exemple, des agriculteurs bio de la région, en fait, ils sont tellement jaloux de ce que je fais qu'ils font semblant que je n'existe pas ou ils disent non, non, ils ne veulent pas entendre parler et ils ne sont jamais venus me voir d'ailleurs ni voir ce que je fais ni... tellement ils sont jaloux. Je trouve ça tout à fait lamentable et très curieusement, ce sont ceux qui font de l'agriculture conventionnelle qui s'intéressent vraiment à ce que je fais. S'il n'y a plus d'engrais phosphatés dans quelques années, eh bien, ça sera la seule solution pour ne pas qu'il y ait une famine mondiale. Parce que s'il n'y a que 25% de ce qui est produit actuellement avec les semences qui sont vendues par les semenciers actuellement, eh bien, 25% de la nourriture, là pour le moment, s'il y a des gens qui meurent de faim, c'est parce que c'est mal réparti. Mais s'il n'y a plus que 25% de production, il y aura des famines, y compris en France, aux Etats-Unis et partout. Et quand on dit famine mondiale, ce n'est pas une blague. Voilà. Donc, tout le monde sera obligé de recommencer à faire la même chose que je fais et probablement que, même si ce n'est pas trop réglementaire maintenant, ce n'est pas pour rien qu'on me laisse faire quand même parce que c'est la seule solution pour qu'il y ait des gens qui puissent survivre dans l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada